Surtout que l'année 2000 a été décrétée l'année des mathématiques par l'UNESCO. Pour cette occasion, Patrick Brunette vous a préparé un petit reportage sur le chiffre le plus révolutionnaire jamais inventé. Je vous donne un avis, si on vous compare à ce chiffre, vous ne valez pas grand-chose. C'est sûrement le plus grand et le plus important des chiffres jamais créés par l'humain. Ce chiffre qui a révolutionné la pensée humaine ne représente rien de moins que... rien. Le zéro, on le voit partout aujourd'hui. On y est tellement habitué qu'on le trouve banal, ordinaire. Depends-les-y deux minutes. Quand on a inventé le zéro, on venait d'illustrer par un symbole quelque chose qui n'existe pas. On mettait par écrit le vide. Mais le pire, c'est qu'on affirmait que ceci, ça valait rien, mais qu'on en avait besoin. Le premier symbole zéro découvert à ce jour date de 2300 ans. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Ça veut dire que le zéro a été créé après la construction des pyramides d'Égypte, après l'invention de l'acupuncture en Chine et même après la fondation des premiers jeux olympiques. Faites la parenthèse. Le zéro apparaît donc 300 ans avant Jésus-Christ en Irak. Mais à l'époque, l'Irak ne s'appelle pas l'Irak. C'est la Mésopotamie. Et c'est là aussi qu'il y a une écriture 3000 ans plus tôt. À l'époque, les Sumériens ont inventé ce qu'on appelle la notation positionnelle. C'est quoi ça? Le principe est simple. On utilise une colonne pour les unités, une pour les dizaines et une pour les centaines. Sans le zéro, c'est pas facile de différencier le 31 du 301. D'où l'importance de créer un symbole signifie colonne vide. Une fois le zéro inventé, il ne restait qu'à s'en servir. Et pourtant, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a traîné comme ça longtemps jusqu'en l'an 800, jusqu'à ce que les mathématiques arabes commencent à évoluer un petit peu, parce qu'ils ont commencé à faire des mathématiques bien avant nous. Et puis ça a glissé comme ça vers l'ouest, jusqu'à ce que un certain Fibonacci, qui avait l'esprit ouvert, qui avait voyagé un peu, en 1202, il publie quelque chose sur les chiffres. Saviez-vous que le mot zéro vient de l'italien Zefiro, qui lui-même origine du mot arabe chiffre, qui veut dire rien de moins que le vide? Quand la notation décimale de Fibonacci est arrivée, ça a créé un choc parce que ça devenait facile d'additionner deux nombres. Beaucoup plus facile qu'avec les chiffres romains. C'est l'abandon de la base des chiffres romains, qui était désuète et qui ne suffisait plus pour le commerce et la vie de tous les jours, qui a fait que la notation décimale, la base 10, le zéro, s'est répandue et a gagné à peu près la planète entière. Non sans avoir connu quelques obstacles. En 1299, en Italie, ça a été interdit d'utiliser des chiffres parce qu'ils disaient, un zéro peut se changer en 6, on peut faire des fraudes avec ça et des trucs du genre. Mais depuis, le zéro a obtenu ses titres de noblesse et fait dorénavant partie de notre quotidien. Toutefois, il ne faut pas oublier que sa compète est digne des grandes découvertes humaines. Donc, la prochaine fois qu'on vous offrira un zéro, rappelez-vous son histoire et soyez-en fiers. On le sait tous à l'adolescence.